J'aime Internet, tellement ! En même temps, quelle surprise vous allez me dire ! Mais vraiment, pour le monde de la création, Internet a permis une libération des esprits créatifs. Internet a permis l'émergence de tous les délires possibles et imaginables faits par et pour des passionnés. Par exemple, je pense à toute la scène du Machinima dont je suis un grand fan, en particulier ce TF2. Et d'ailleurs, c'est bien avec le Machinima que notre histoire commence. Je vous présente Monty Oum, grand fan d'animation et de jeux vidéo. Il se fait repérer par la société Roster Teeth suite à sa web-série, Dead Fantasy, un mix entre Final Fantasy et Dead or Alive. Et quand on voit à quel point le gars envoie le pâté alors qu'il est seulement amateur, ça laisse présager que du bon pour la suite. Travaillant désormais pour Roster, il va enfin pouvoir lancer son propre projet de série originale. Et comme vous le savez peut-être, le succès fut au rendez-vous, c'est presque devenu la web-série animée la plus célèbre du net. Bon, ok, j'abuse peut-être un petit peu. Au moment où je vous parle, la série en est à sa quatrième saison et sa cinquième saison a déjà été officiellement annoncée. Et on va voir que la série Ruby mérite largement son succès. Ruby nous raconte l'histoire de Ruby, une jeune fille vivant dans un monde assez spécial, il faut bien le dire. Dans cet univers, l'humanité a évolué en devant fer avec des gros monstres qui veulent les bouffer et qui popent un peu partout aléatoirement. Les créatures de Grimm. Pour contenir cette menace, l'humanité utilisera deux choses. La première, c'est la Dust. La Dust, c'est une matière qui permet à ceux qui l'utilisent d'avoir accès à des énergies différentes. L'humanité s'en est servie comme source d'énergie afin de survivre face au Grimm. Mais la Dust sert aussi aux Hunters. Les Hunters sont comme l'ordon l'indique, des chasseurs de Grimm. Et c'est à eux qu'incombe la défense du monde face au Grimm. Il existe de par le monde plusieurs écoles spécialisées dans la formation de Hunters. Et c'est dans l'une de ces écoles que notre héroïne, la jeune Ruby Rose, est envoyée après avoir prouvé ses capacités durant un cambriolage de Dust. Elle rencontrera dans cette école ses futurs camarades amis et alliés, avec qui elle formera avec certains la Team Ruby. Team Ruby, composé donc de Ruby, Blake, une mystérieuse jeune fille, Waze, une héritière prétentieuse, et son impulsive grande sœur, Young. Ensemble, ils combattront contre des ennemis qui poursuivent de bien mystérieux objectifs. Ruby, c'est clairement pas une série comme vous en verrez tous les jours. Bon, déjà, son animation est très facilement reconnaissable. Bon, pour ce qui est de la beauté du truc, les avis divergeront avec les goûts respectifs de chacun. Mais perso, je trouve que c'est assez réussible. Bien que les premières saisons, et je pense surtout à la saison 1, accusent un gros manque de budget. Ils ont donc décidé de tout mettre sur les personnages principaux afin de bien les réussir, quitte à mettre de côté les arrière-plans et autres Sims. Ce qui fait que pour avoir ce genre de situation extrêmement bizarre, où on a juste les persos principales et qu'autour, ils sont entourés de... de fantômes, je suppose. Mais pas de panique, la série résout ce problème dès la saison 2. De plus, les mecs se sont vraiment éclatés sur les persos principaux, et il suffit de voir la gueule de la faute de Ruby pour comprendre le truc. Oh, putain, ouais, c'est bon, ça. Je sais, cela dit, que mon descriptif du scénario a pu en effrayer certains. Parce que le coup des persos surfumés dans une école où ils vont vivre de palpitantes et nombreuses aventures, on l'a déjà vu dans un nombre hallucinant d'animés. Mais Ruby, c'est pas pareil. Parce que cette série utilise ce cadre scénaristique pour aborder bien d'autres thèmes. Elle utilisera même des clichés inhérents à ce genre de scénar pour faire quelque chose de plus intéressant et intelligent. Genre, je pense à l'épisode du bal. Niveau thème abordé, c'est étonnamment assez fourni, alors qu'on aurait pu s'imaginer une simple série de bastons cool, mais non. Déjà, une des principales abordées, c'est celle du racisme. C'est l'une des plus intelligemment développées, parce qu'elle ne montre pas simplement les gentils opprimés contre les méchants racistes. Dans l'univers de Ruby, il existe une race nommée les phonus, qui sont mi-humains, mi-animals. Le résultat est, comme souvent, une discrimination entre les deux. Nait alors le White Fang, qui sera un des ennemis que devra combattre nos héros. Mais la série est très subtile sur ce mouvement. Il nous est présenté de prime abord comme un groupement terroriste, qui tue, enlève, vole au nom de leur cause. Mais l'on apprendra au fur et à mesure que, à l'origine, le White Fang était une association pacifique, respectée par humains comme phonus. Mais que c'est suite aux discriminations toujours plus grandes que le mouvement se serait radicalisé, suite à la disparition de leur leader. Et tout cela, moi, ça me rappelle beaucoup le mouvement des civil rights américains. Avec les White Fang des origines, qui pourraient être assimilés au mouvement de Martin Luther King, et le White Fang radicalisé, qui lui, serait assimilé à celui des Black Panthers de Malcolm X. Mais même au sein de l'univers, la situation nous est présentée avec subtilité et intelligence. Par exemple, tous les phonus ne soutiennent pas le White Fang, comme tous les humains ne stigmatisent pas les phonus. C'est encore une fois, comme dans la réalité, une minorité qui se fait passer pour la majorité et qui casse les couilles à tout le monde. Bien que les humains semblent quand même être vachement plus antipathiques sur ce sujet que les phonus, qui globalement, à part ceux du White Fang, nous sont quand même présentés comme majoritairement amicaux. Ce n'est pas le cas des humains. Mais voilà, la série a réussi à prendre un thème mille fois abordé et à le traiter intelligemment et subtilement, et de manière compréhensible pour tout un chacun. Ce qui est à saluer bien bas. Mais là, n'est pas le seul thème soulevé par cette série. Alors, sans vous spoiler, parce que certaines arrivent en cours de route, on peut citer le syndrome post-traumatique, l'amour, les conflits géopolitiques et la mort. Et oui, il y a des morts et des vraies morts, pas des morts qui reviennent au bout de trois épisodes. Mais bien sûr, Ruby, c'est avant tout une série de combats. Et si on peut dire un truc, c'est que ces mecs gèrent le pâté niveau combat. Parce que cette série a réussi à rendre épique... As fuck ! Un fucking combat te bouffe ! Mais blague à part, les combats de Ruby sont excellentissimes. Alors bien qu'on sente une certaine inspiration du jeu vidéo, les combats dégagent une putain d'originalité. Vraiment, la chorégraphie est excellente. De plus, on sent que chacun des styles de combat est différent. Tout est fait pour rendre ces combats épiques, techniques, inventifs, imaginatifs, bien filmés et disposant d'une certaine dose de stratégie. Les personnages sont rendus épiques dans leurs combats et ils pètent la classe dès que le botage de cul commence. Mais le truc génial, c'est que nos héros ne sont pas les seuls à profiter de ce traitement. Des fois, la série va te prendre des personnages random et les rendra épiques as fuck. Tout simplement parce que eux aussi ont droit à leur heure de gloire. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, mais le sound design est sur cette série d'une grande qualité. Chaque impact, chaque coup, chaque contact est parfaitement accompagné par un sound design pertinent et percutant. C'est rare que ça me marque, mais je me rends compte que les combats de Ruby sont ultra cool à ne serait-ce qu'écouter. Une autre des grandes qualités de la série, c'est son humour. Vraiment, la série est super drôle. Les blagues marchent parfaitement bien et sont justement dosées. Par exemple, toutes les vannes de Ruby, moi, j'adore. Bon, par contre, je ne vous cache pas que certains jeux de mots demanderont un certain niveau en anglais pour être compris. Mais encore une fois, c'est une parfaite solution pour apprendre. Mais à côté de ça, les personnages ne sont pas définis que par cela. Ils ont chacun une histoire à raconter et elle n'est pas forcément ultra joyeuse. Chacun est subtilement construit durant son temps d'écran. Et au final, on ne se retrouve pas comme c'est souvent le cas dans ce genre de série, avec deux ou trois personnages surdéveloppés et tous les autres mis de côté, mais bien avec une équipe où chacun est aussi important que l'autre et où aucun développement n'est mis de côté. On aime tous ces personnages parce que la série en a fait une vraie équipe. Pour trouver des défauts, franchement, j'ai vraiment dû chercher. Alors ouais, il y a l'animation qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Et le scénario global n'est pas méga ultra intéressant. C'est beaucoup plus les thématiques soulevées en cours de route qu'ils sont. Mais sinon... Non, je n'arrive pas à trouver de gros défauts à cette série. Merde quoi, je kiffe même l'opening alors que ce n'est absolument pas ce que j'écoute de base ! Alors vous l'aurez compris, cette série est excellente, vraiment un must-see. En plus, tous les épisodes étant dispo sur YouTube, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller la mater. Mais avant de vous quitter, je voulais parler d'une dernière chose. La seule chose qui me rend triste avec cette série, c'est que son créateur n'aura pas pu voir sa conclusion. Monty Oum, le créateur de Ruby, est hospitalisé en janvier 2015 pour une opération de routine. Malheureusement, une réaction allergique aggravera son état et malgré une collecte de fonds organisée par les fans pour payer ses frais médicaux, il s'éteindra le 11 février 2015. Il avait 33 ans. Il s'agit d'un des février, il s'agit d'un des février, ou de voir des films, ou de voir des choses, ou de voir des choses. Juste de l'œil ouvert. Il y a beaucoup de destinies, vraiment. Je veux dire, très peu de gens ont l'occasion de faire exactement ce qu'ils veulent faire, comme leur job. Il n'y a jamais un jour où je me souviens de ça. Le moment où je me souviens, je pense à ce qui se passe. Donc, je suis super-excite pour finir ce qu'on a fait, pour que je puisse travailler sur quelque chose d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada